Chers amis du vendredi soir, on est ensemble jusqu'à 19h15 en direct complet sur le plateau B de l'antenne de LCN. Je vous invite à rester avec nous puisque, outre le fait que vous allez avoir la chance de voir les mollets de coq de notre journaliste sportif Régis Legrand tout à l'heure, qui va être martyrisé par le coach, vous retournerez avec nous dans les rues de Rouen, Rouen-Givray, Rouen qui est embelli à l'approche des fêtes de Noël. Et pour l'instant, il est 18h38 avec un tout petit peu de retard. C'est l'heure de l'info avec Félix Bollez. Les agriculteurs heurois sont en colère. Ils ont manifesté ce vendredi devant la préfecture d'Evreux. Dans la ligne de mire des manifestants, la politique agricole commune, les hausses de TVA ainsi que les portiques éco-taxes. On écoute Pierre Lebaïf, président des Jeunes agriculteurs de l'heure, au micro de Pierre-Mael Delaubert. Aujourd'hui, on est là pour dire qu'on en aura le bol des contraintes environnementales, administratives, fiscales, que tout ça c'est illogique et que nous on est pour une agriculture économique et logique, écologique, dans le bon sens du terme. Et qu'on a des solutions à proposer, on a une force économique pour le pays. Et il faut nous entendre, il faut nous écouter et on fera avancer les choses. Mais trop de contraintes tue l'initiative et tue l'économie. Sur l'éco-taxe, les dernières actions qui ont lieu dans toute la France ont fait suspendre cette éco-taxe-là. Nous ce qu'on veut, c'est qu'elle soit supprimée pour l'agriculture et l'agroalimentaire. Parce que pour tous ces circuits courts qui sont en France, on veut promouvoir les circuits courts. Mais on veut taxer tout le transport qui est de région à région ou de département à département. Alors que tous les produits alimentaires qui viennent des pays de l'Est et qui vont faire des milliers et des milliers de kilomètres, ils vont être taxés sur une toute petite partie en France. Et c'est encore une distorsion de concurrence de plus. en plus de celle qui peut être du coup de la main d'oeuvre dans les pays de l'Est ou ailleurs, et ainsi de suite. Ce jeudi, les étudiants de la licence professionnelle des métiers de la culture de Mont-Saint-Aignan organisaient une conférence sur le street art. C'est à la galerie Manufacture 45 rue des Bons-Enfants à Rouen que deux artistes français sont intervenus sur le thème du bitume au vernissage. Parmi eux, une figure emblématique du street art français, Jérôme Ménager. Jérôme Ménager, un des pionniers du street art français, était de passage à Rouen ce jeudi. Inventeur de l'homme blanc en 1983, symbole de lumière, de force et de paix, cet artiste n'a cessé de voyager à travers le globe pour y laisser sa signature. Présent à la galerie Manufacture 45 rue des Bons-Enfants à Rouen, Jérôme Ménager a alors tenu une conférence sur le street art, du bitume au vernissage, aux côtés de méthodes graphiques, street artistes environnementales. Un moment fort accompagné d'une performance et organisé par de jeunes étudiants. En fait, notre conférence a été organisée dans le cadre de la licence professionnelle métier de la culture de Mont-Saint-Aignan. Donc en fait, il est demandé à chaque étudiant de réaliser une conférence. Donc avec quatre de mes collègues, si tu peux les appeler comme ça, on a décidé de traiter le thème du street art pour nos attraits. Muni de simples pinceaux et de peintures acryliques blanches, l'artiste s'est ensuite mis à l'œuvre. Une peinture réalisée en quelques minutes, représentative de son univers joyeux et dynamique. Ça fait 30 ans que je fais des personnages qui dansent, qui font la fête et tout. Ça m'aide à tenir mon cap d'artiste dans une société, communiquer sur des choses plutôt positives. J'aime bien exprimer le dynamisme, la joie, je pense qu'on n'a pas le temps de faire des choses tristes. Donc amusons-nous à faire des choses joyeuses. Une démonstration qui n'est pas sans faire penser à un certain paradoxe, faire du street art en intérieur. Alors le but n'était pas du tout de le faire en galerie, mais malheureusement aujourd'hui, il y a tellement un gros paradoxe au niveau justement de ces institutions qui font des commandes publiques à des artistes et à côté de ça, qu'ils leur mettent des amendes lorsqu'ils gravent dans la rue. On aurait souhaité faire cette performance dans la rue, mais malheureusement, la mairie dormante n'a pas suffisant. Considérant le monde comme une toile, l'artiste n'a pas souhaité se contenter de la performance en galerie. Il s'est alors prêté au jeu des caméras en prolongeant sa prestation. Son objectif, le partage, la proximité avec autrui, mais surtout, l'art pour tous. Pourquoi pas des peintres populaires ? Il y a bien la chanson, il y a bien la danse, ça serait plus l'esprit du bal, le bal, la fête. C'est sortir de cette espèce d'idée qu'on a de l'artiste qui vit dans son monde un peu à mes galops, un peu enfermé, un peu dans sa tour d'ivoire et tout. Bon ben non, l'artiste c'est aussi quelqu'un comme tout le monde. Et si l'artiste ne vous a pas inspiré, retenez-en tout de même quelque chose. Soyez heureux, tant que vous pouvez, voilà. Quant aux étudiants de la licence professionnelle des métiers de la culture de Mont-Saint-Aignan, ils organiseront le festival des pluriels les 27, 28 et 29 mars prochains. Il joue d'un instrument de musique mécanique avant, pardon, il est chanteur de romances d'hier et d'aujourd'hui. Voici le portrait d'un tourneur d'orgue de Barbary par Maëlie Château. Ce sont des cartons perforés qui font vivre son instrument. Quand il tourne la manivelle, Christophe devient d'aider le tourneur. Un joueur d'orgue de Barbary au service de la chanson française, passionné qui plus est. Il n'y a plus rien autour de moi. Je suis tout seul et puis je tourne, je tourne. Et puis c'est de voir un petit peu le réflexe des gens. Parce que parfois on peut se dire, c'est un petit peu ringard l'orgue de Barbary. Non, parce que même les jeunes, ils connaissent toutes les chansons, même que ce soit Piaf, Brel, Aznavour. Et je peux vous garantir qu'ils ont les yeux qui pétillent. Mais ce qui est le plus beau, c'est quand j'ai affaire à des gens Alzheimer. Quand j'arrive devant des gens Alzheimer et qu'ils viennent tourner la manivelle, parce que je les fais tourner aussi, je les fais chanter, je peux vous garantir que là, il n'y a plus de vieux, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus rien. Car dans la vie, Christophe est avant tout aide médico-psychologique. Suite à un divorce et à la vente de sa maison, il a décidé de réaliser son rêve d'enfant, s'offrir un orgue de Barbary. Il y a deux ans, il a fait appel à un fabricant dans le département des Landes, un particulier à qui il doit son instrument de musique, mais pas seulement. Le jour où j'ai dû le récupérer, mon père fermait les yeux, donc j'ai dû annuler d'aller le chercher. Et le monsieur, comme j'en avais gros, il m'a fait plaisir, il m'a dit qu'il vous fallait une autre scène, donc il m'a fait graver sur mon orgue d'aider le tourneur. Voilà, c'est lui qui avait trouvé. Et j'ai trouvé ça génial. D'aider le tourneur a commencé à jouer pour son entourage. Puis en 2012, il s'est décidé à devenir auto-entrepreneur. Outre ses prestations en maison de retraite, depuis un an, le musicien a animé plusieurs événements. L'année dernière, à Noël, on a fait l'ouverture des balles de pompiers de Rouen. Et ça, c'était un grand moment. Là, on vient de faire le groupe Corian, qui a ouvert ce qui a inauguré à Guillaume sa maison de retraite. Et je travaille aussi avec des particuliers pour les mariages de noces d'or, les vins d'honneur, les marchés de Noël. Là, on va faire beaucoup de marchés de Noël sur décembre. On intervient dès que les gens ont envie de s'amuser, en fin de compte. Le musicien itinérant ne vit pas seul sa passion. Il la partage avec sa famille, qui le soutient et s'implique pleinement dans sa démarche. Mon ami est toujours à la recherche de nouveaux cartons. Il m'a fabriqué un meuble pour pouvoir installer vraiment l'orgue avec le style et tout ça. La mère de mon ami va être dans la couture, faire des protections pour mon orgue, faire des parures, recherche de costumes puisqu'elle est couturière. Ma mère, elle se propose, comme je n'ai pas encore le permis, je suis un petit jeune, donc elle se propose de me conduire à tel endroit, à tel endroit. Christophe s'est inscrit au permis. Et cela tombe bien, car il a trouvé une 4L qu'il personnalisera pour coller à son personnage. Son costume de scène est inspiré des serveurs de restaurants parisiens. L'homme est un fanat de Montmartre et à 46 ans, il voudrait faire de cet univers son quotidien. Je cherche un poste de nuit pour pouvoir travailler soit auprès de personnes handicapées ou âgées la nuit, afin d'être complètement disponible et de pouvoir, avec le temps, j'espère, peut-être en vivre, pourquoi pas, il faut rêver. Pour découvrir la magie de cet instrument ou pour retrouver des airs de jeunesse, une adresse e-mail, dd.letourneur.hotmail.fr Le skipper haut-normand Jean-Edouard Criquioche et son coéquipier à bord du bateau Proximedia se rapprochent doucement mais sûrement du Brésil. Pourtant, leur parcours est semé d'embûches. Après une fracture de la mâchoire, le haut-normand a dû faire face à deux avaries. Nous avons fait le point avec lui par téléphone. La grosse embrouille qu'on a eue il y a quatre jours, c'est la casse d'un de nos safrans. C'est une pièce qui permet accessoirement de diriger le bateau. Donc il a complètement explosé. Le bateau est parti au tas. Il a fallu intervertir sur le bateau. Comme ils sont très larges, on a deux safrans. Donc on a pris celui de bâbord pour le mettre sur le tribord. La seule chose, c'est que comme toutes les serrures étaient tordues, pas facile de tout démonter correctement. Et on appelle ça la lème en mer. C'est la loi des endemands maximum. Au moment où ça a cassé, on était au large des villes. Et pendant la réparation, le bateau était arrêté, il dérivait, il dérivait, il fallait au fond. Donc un peu stressant, on a réussi à réparer ce safran-là et à repartir. Là, ça voulait dire qu'on pouvait naviguer que sur un seul bord. Donc jusqu'à cette nuit, ça n'a fait pendant trois jours et demi. La seule chose, c'est que là, dans la nuit, il va falloir qu'on empanne, c'est-à-dire qu'on change de direction pour rejoindre Itajaï. Et là, on avait absolument besoin de l'autre safran. Donc ça fait trois jours qu'on était sur la réparation. Et pour tout vous dire, on vient de le poser simplement à l'instant. Dernière période 6, c'est que cette nuit, on a traversé une zone orageuse. C'était très actif. Et on a déchiré deux vols. Donc là, la suite à voile est remplie de lambeaux. Normalement, une transat, c'est toujours un peu une compétition et une aventure. Et là, on va dire que cette année, le curseur était vraiment sur le thème de l'aventure. Je pense sincèrement que notre victoire, ce sera d'arriver à Itajaï. Arriver est prévu normalement dans la nuit de lundi à mardi. Mais comme le bord qu'on va faire avec le safran qui est vraiment réparé des bouts de ficelle, on va le faire super light. À mon avis, c'est arriver mardi de la journée. Merci beaucoup, Félix Bollez. Et tout de suite, on vous propose de la météo. Vous allez voir, c'est une fanny givrée dans le thème de Rouen-Givré. C'est normal. Un peu de pub. Et on se retrouve après pour le reste du programme jusqu'à 19h15. La météo avec l'épargne évolutive CIC. CIC parce que le monde bouge. Hello, ça va vous la Haute-Normandie ? Ça va aussi toi, Renée ? Bon, je suis désolée, Renée, tu ne vas pas pouvoir batifoler dans la neige demain. Je sais, tu n'aimes pas ça. Mais ne fais pas le perso, pense un peu à toute la Haute-Normandie. Elle est contente, elle, qu'il fasse à peu près beau samedi. Elle est en week-end, la Haute-Normandie, Renée. Toi, tu t'en fiches, de toute façon, ça fait des mois que tu fais rien de tes journées. Mais pense un peu à ceux qui bossent, puis que tu vas peut-être aller te mettre au boulot à un moment aussi. Dis, c'est un peu la canicule pour toi en ce moment, non ? Même 5 degrés, ce n'est pas assez froid, c'est ça ? Ah, tu es pénible, Renée. Et puis parle un peu, c'est usant de faire les questions-réponses. T'as prévu quoi de beau, toi, Renée, ce week-end ? Un petit tour à rongivrer, t'es réquisitionné pour l'occasion, ouais. Bon, écoute, Renée, si tu veux rester là, vas-y. Moi, j'y vais, j'ai du boulot et t'es pas tellement réceptif. Je te jure, c'est vraiment pénible. Allez, amitié. Et si tu croises André, tu lui souhaites une bonne fête et un beau week-end à toute la Haute-Normandie. La météo avec l'épargne évolutive CIC. CIC parce que le monde bouge.